Musique Ce week-end, le club de handball et la ville de Mios accueillaient la fête de l'Andouillette. En quelques années, le rendez-vous est devenu incontournable. De nombreuses animations y sont organisées, pour petits et grands, ont une nouveauté cette année, le championnat de France de l'Ancée d'Espadrille. Une compétition originale et conviviale qui a rassemblé de très nombreux participants. L'Ancée d'Espadrille, c'est la première édition ici à Mios du championnat de France. Le but, tout simple finalement, c'est de lancer le plus loin possible l'Espadrille avec le pied. Les compétiteurs ont trois essais pour se qualifier et on prendra à l'issue de cette soirée les dix meilleurs garçons et filles pour la finale, qui va se disputer aux alentours de 21h à 22h en nocturne. Et le record mondial à battre est de 35 mètres. Ce week-end à Mios, on avoisinait les 23 mètres chez les hommes et les 19 mètres chez les femmes. C'est une nouvelle édition de la fête de l'Andouillette. Je suis vraiment très satisfait, très content, puisque je vois qu'il y a beaucoup de monde, beaucoup de Miosse encore présents, même des personnes, des communes voisines. Donc on souhaite une fête populaire, une fête pour tous et c'est encore une belle réussite. Donc un grand merci d'abord au club de honte qui organise, avec sa section, les supporters du Chaudron. Olivier Drouin évidemment, qui est quand même la personne qui a eu l'idée de cette très belle manifestation, qui est toujours présente. Et puis aussi aux agents municipaux qui ont préparé toute la semaine cette manifestation. Donc voilà, très belle manifestation avec le lancé d'Espadrille qui a été un vrai succès. Là, on vient de faire la course à la brouette avec Leclerc qui gagne. Donc voilà, très très belle manifestation, très satisfait. Sous-titrage Société Radio-Canada